... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je sais que mes tendances ont débordé mon temps de parole, on me le reproche plus en plus, si j'aurais été forcé d'être comme un certain pétain. Nous voilà réunis en cette occasion qui est à la fois sept ans et rarissime. Rendez-vous compte, les noces de diamant de victoracotide célèbrent 60 ans de cuicombus, une paille. Alors que de récentes statistiques donnent une moyenne de sept ans pour la durée d'un couple marié. C'est sans doute la contagion de l'obsolescence pour un homme. Et de ma patience jusqu'à après. Alors c'est le 2 octobre 1954 qu'ils se sont étudiés devant M. le maire, puis devant le crée qui n'était autre que notre cher Laurent. Pour les plus jeunes et pour ceux qui l'auraient oublié, ces noces étaient aussi celles de Janine qui collait encore au masque de son jumeau. Victor et Clotilde sont en quelque sorte les pionniers de cette promotion dans nos familles. Et espérons que cela ouvrira la loi à d'autres couples dans l'avenir. Nous savons... Qui a dit de Marseille ? Nous savons... De Marseille, d'accord. ...que nos deux vedettes du jour ne s'attendaient pas à ce déroulement en leur honneur. Et je suis certain que nous sommes tous ici, heureux, nous et avec eux. Imaginez que nous ayons zappé cette célébration. Cela aurait été dommage et regrettable, après toutes les épreuves et tournantes traversées, à la suite de l'accident au Litton. Je tiens à remercier tout le monde pour leur présence, ainsi que les personnes qui m'ont aidé dans cette organisation. Tout d'abord, Janine, qui occupe une place particulière vis-à-vis de son jumeau. Entre parenthèses, tous les deux ont eu 82 ans il y a deux jours. Alors, sans oublier ces belles fleurs-là, il y en a 40. C'est Janine qui les a confectionnées. Philippe Janine ! Sans oublier Monique, qui me supporte, il faut le faire, et m'a bien suppléée pour tous mes contacts, mails et téléphones. C'est elle qui a confectionné les sachets de dragées qui vont arriver. Philippe Monique ! Je dois transmettre tous les voeux et la sympathie de la famille de la Chambre, ainsi que ceux de nos plus indétablis. En ces heures de joie, ayons du pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et dont la plupart se trouvent à deux pas d'ici. Bon, concernant les nouvelles récentes et à venir, je peux vous informer ou vous rappeler que, premièrement, le 26 septembre dernier, est venu au monde, en Bretagne, Popal, fille d'Aurias, petite fille de Brigitte, déjà Marie. Vive Popal ! Décidément, cette région devient une deuxième personne pour notre famille. Bon, Flora, qui a eu quelques ennuis quand j'ai vu une grossesse, son sort de bouilleux, assurant certainement une future commune à Dimitri, qui est parmi nous. En fait, je terminerai par là, en souhaitant que les mois à venir se passent au lieu, je vous annonce, certains sont déjà au droit, je vous annonce que le printemps prochain, Monique et moi-même intégrerons un cercle très fermé, occupé aujourd'hui par la seule Janine, celui d'arrière-grand-parents, suite à une décision d'Adeline et de Jérémie. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas vous présenter comme ayant des noces matrimoniales, n'est-ce pas ? Alors, je suis la seule célibataire de la famille. Il y a encore un signe ! Le célibataire, on relâche ! C'est sérieux ! Il y a quelqu'un de qui ? Alors, je suis la seule, c'est pour eux ! Bon, écoutez-la, c'est pour vrai ! On va faire une part, la fille qui a promené les choses. On va l'espérer, hein ? Non, va pas, Victor ! Qu'est-ce que c'est pour ça ? D'être vieux ! Non, non ! Voilà. Alors, en tant que nationale célibataire des flores et soeurs, je vais vous expliquer quelque chose ! Chut ! Écoutez-moi bien, pour que pour les ordinateurs, une mise à jour s'impose. Quand vous aurez ouvert, vous comprendrez. D'accord ! Bien, voilà ! C'est passé de ma part ! Applaudissements Applaudissements ... 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